Mon premier livre, Innocence, je l'ai écrit en deux ans et demi et il retrace, c'est un livre autobiographique, ce n'est pas un récit, c'est plutôt un roman et c'est l'histoire d'une, avant tout l'histoire d'une petite fille, je voulais faire un livre avant tout sur l'enfance Alors est-ce que mon livre est entièrement autobiographique ou romancé ? Disons que ma vie a suffisamment de, il me semblait que dans ma vie de cette envie d'enfant il y avait suffisamment de choses pour en faire un roman et voilà, donc il y a beaucoup de personnages aussi qui apparaissent comme dans les romans beaucoup plus que dans mon film, parce qu'il y a eu aussi un film qui s'appelait My Little Princess avec Isabelle Huppert, qui racontait l'histoire d'une petite fille, qui se fait un peu abuser par sa mère qui la photographie et qui dépasse les limites et il y a eu le livre Eva, fait par Simon Liberati, qui est un livre d'amour où il reprenait ce personnage, parce qu'il m'avait rencontrée plus jeune et là moi j'ai décidé d'aller plus loin, de mettre en place la figure de mon père qui était un grand inconnu et je me suis longtemps retenue à en parler et voilà, donc j'en parle j'étais très peu connue et son absence a été très marquante pour moi et autant les photos étaient quelque chose que je pouvais percevoir dans le visible autant mon père était quelqu'un qui était nécessaire pour moi et qui était de la part de l'invisible et qui m'a aidée quelque part à me construire et voilà, donc je reprends ce fil rouge tout le nom du livre qui est un livre aussi où par moments il y a eu des choses assez fantastiques non pas simplement parce qu'il y a eu des moments un peu parfois pas comme les autres enfants que j'ai vécu comment j'ai reçu le livre de Simon Liberati ? alors d'abord j'ai été très bien reçu alors le livre de Simon, il s'est passé quelque chose d'étrange avec le livre de Simon c'est qu'on s'était à peine rencontré qui me dit je vais faire un livre sur toi l'air de dire oui sur ton film, quelque part ce que tu as fait c'est bien mais moi je peux faire peut-être un peu mieux moi je lui ai dit écoute c'est peut-être pas la peine parce que c'est vraiment, moi c'est une matière dont je me sers c'est ma vie, c'est quelque chose pour moi dont quelque part je me sers, en tout cas je m'inspire parce que j'ai des choses que je veux raconter qui sont dans mon enfance, dans mon adolescence et je dis non, ça m'embête alors du coup on a fait un échange il m'a dit ok, moi j'avais besoin qu'il écrive sur le scénario une jeunesse d'oreille que je vais réaliser il me dit je veux bien écrire sur ton scénario si tu acceptes que je fasse un livre bon, moi j'ai fait bon d'accord mais un petit peu, pas beaucoup parce que d'abord c'était quelque chose pour moi qui était fatigant de parler de cette enfance c'était quelque chose de troublant, de fatigant et je voulais me garder pour mon livre voilà, donc je l'ai à la fois bien reçu et à la fois c'était quand même un travail et je l'ai moins bien reçu quand il y a eu tous les scandales voilà, j'ai trouvé ça difficile mais c'est un très beau livre d'amour et c'est ce qui compte et c'est ce qui reste non, on a eu l'écriture totalement... alors non, on ne peut pas dire que ce qu'il n'y a pas... alors oui, j'ai écrit ce livre pour dire ce que je n'ai pas écrit dans My Little Princess My Little Princess c'est une histoire dans cette histoire il y a 30 fois, 40 fois, 50 fois ce qu'il y a dans My Little Princess il y a plein d'aventures et je n'aurais jamais pu les faire au cinéma parce que d'abord il y a une écriture et que pour moi c'était la rencontre de l'écriture qui était intéressante c'est d'aller vers des choses qui tout d'un coup prennent sens, sont insensées où tout d'un coup prennent sens, c'est des choses violentes qui peuvent immerger quelque chose qu'il y a au-delà du regard donc il y a des choses factuelles mais ce n'est pas ces choses-là qui m'ont intéressée il faut le lire pour le comprendre Pourquoi j'ai aimé Carson Maculars quand j'ai été jeune ? parce que c'était une romancière qui m'a fait découvrir toute une partie de l'Amérique qui me passionnait c'est cette Amérique des années 50 c'est l'Amérique du Sud elle avait quelque chose de juvénile il y avait quelque chose de battant il y avait quelque chose que je n'avais jamais entendu avant et elle me parlait intimement de choses j'aurais aimé parler comme elle et je m'identifiais au personnage dans Frankie Adams en particulier je crois que beaucoup de jeunes filles se sont identifiées mais quand on le lit tout seul et quand on est un peu paumé quand on est jeune on se dit c'est vous, c'est moi donc par la suite j'ai lu ces autres romanes j'ai trouvé ça formidable et ça m'a fait très plaisir que Manuel me propose de faire une préface parce que ça m'a donné l'occasion de relire absolument tous ces romans et de partir sur ces traces à New York jusqu'à New York